C'est un essai que j'aime beaucoup de Nancy Houston qui s'appelle l'espèce fabulatrice, qui raconte ça. Qui raconte qu'on est une espèce qui a besoin de construire du sens, et donc qui a besoin de se raconter des histoires. Il n'y a rien de plus puissant qu'un rêve et qu'une bonne histoire. Donc aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là, raconter des histoires qui permettent de créer un rêve suffisamment fort pour que ça entraîne nos sociétés vers autre chose. Tout comme le rêve américain, le rêve du progrès, on a pu le faire il y a quelques années. Là où j'ai envie de donner mon énergie, c'est construire un nouvel imaginaire. C'est le thème du film que je suis en train de préparer avec Mélanie. Finalement, si la société, on est là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'on a, d'une certaine façon, rêvé qu'elle soit comme ça. On a rêvé de pouvoir acheter des tonnes de trucs, de pouvoir inventer des tonnes de machins pour nous apporter énormément de confort. D'avoir des bagnoles pour pouvoir aller dans des supermarchés énormes. On pourrait acheter tout ce qu'on veut, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Et ce rêve a été tellement puissant qu'il nous a donné l'énergie de construire des mondes. Et c'est incroyable tout ce qu'on a été capable de faire, malgré tout. Et ça, ça a été beaucoup porté par la culture, par le cinéma, par la télévision, par la publicité. J'ai envie de creuser ce sillon là et puis on verra. On va faire ce film qui est un documentaire, qu'on est en train d'essayer de montrer justement à quoi cette société pourrait ressembler à partir des exemples qui sont les plus aboutis. Ensuite, moi, je voudrais faire des films de fiction et des œuvres de fiction. J'écris des romans, des nouvelles, etc. Parce que là aussi, j'ai la profonde conviction qu'il n'y a rien de plus puissant pour entraîner des sociétés humaines que raconter des histoires. Le fait pour moi d'avoir choisi de quitter la direction de Colibri pour aller vers des projets plus créatifs, c'était une façon d'aller plutôt vers les choses qui sont les plus importantes pour moi, qui m'épanouissent le plus. Et avec la croyance que c'est comme ça que je pourrais être utile. Moi, j'ai toujours eu envie de faire des choses dans ma vie qui ont vraiment du sens pour moi, qui apportent quelque chose aux autres et en même temps qui me rendent heureux tous les matins. Si je fais ça, si je donne autant d'énergie dans ma vie pour faire ça, c'est que j'ai vraiment, vraiment besoin de cohérence dans ma vie. Pour moi, je n'ai pas toujours la capacité de le trouver. Et puis j'ai besoin de l'avoir à l'extérieur. J'ai toujours eu envie que ça marche bien sur la planète. C'est exactement ce que ça éveille en nous justement quand on voit un film qui nous touche énormément. Et où on se dit, mais où c'est l'empathie, c'est le besoin d'harmonie. Se dire, mais ce n'est pas possible que ça se passe comme ça. Ou au contraire de se dire, mais c'est extraordinaire, on devrait vivre comme ça tout le temps. Mais c'est magnifique, c'est relations humaines. Mais moi, j'aimerais vivre des relations humaines comme ça toute la journée. De pouvoir partager des choses hyper profondes, hyper intimes avec les gens. De vivre des relations de générosité, d'échange. Et en même temps, de vivre sur une planète qui est belle, qu'on n'esquinte pas. De comprendre comment la nature fonctionne. D'être en bonne relation et d'avoir une bonne intelligence avec elle. De faire un métier qui me plaît. Tout le monde a envie de ça, dans le fond. Le rêve américain, c'est en gros, chacun peut s'en sortir et chacun peut devenir prospère. Quel que soit l'endroit d'où il vient, quelle que soit sa qualification. C'est ça le rêve américain, au départ. Qui s'est petit à petit, pour moi, perverti. Chacun a droit au confort. Chacun a droit de posséder X, Y, Z, etc. Et en même temps, on a une espèce de rêve matérialiste. De se dire, si on n'a pas ça, ou on est des nuls, ou on sera malheureux. Ce qui est une aberration. Mais c'est très compliqué de se le dire dans cette société qui nous matraque toute la journée. De pubs, d'émissions de télé, de bagnoles et d'apparence. On est toujours en ligne de mire de pouvoir obtenir ce que les plus riches ont. Et notre société travaille à ça. Plus on veut posséder, plus il faut gagner d'argent. Plus il faut gagner d'argent, plus il faut travailler ou s'endetter. Et ça, c'est la première chaîne. Parce qu'après, moi, combien de personnes je connais qui ne peuvent plus... Ou qui sont surendettées et qui ont très peu de revenus. Ou même des gens qui ont des très hauts revenus et qui sont prisonniers de leur train de vie. Qui ne peuvent plus redescendre. Il y a des moments où je suis un peu désemparé. Et c'est surtout quand je vois les rapports des scientifiques où je vois que ça s'aggrave. La dernière étude qui m'a vraiment énormément marqué, c'est Approaching a State Shift in Earth Biosphere. Une étude qui a été publiée l'été dernier par 22 scientifiques du monde entier. Et qui disait, voilà, on a voulu commencer à aller voir ce qui pouvait se passer dans les écosystèmes si on continue comme ça. Et ils disent eux-mêmes qu'ils ont été terrifiés par les résultats de leur étude. Entre 2040 et 2100, il pourrait y avoir un effondrement tel des écosystèmes que les êtres humains se retrouveraient à vivre dans un contexte qu'ils n'ont jamais connu. Et donc, il n'y a pas de certitude que l'humanité serait capable de... de survivre. Ça a fait la une de l'IB, parce que l'Ornois là, en gros, s'est roulé par terre pour que son rédacteur en chef le mette en une et que c'était le mois d'août et qu'il n'y avait rien. Et sinon, c'est paru nulle part. J'en ai parlé la dernière fois chez Stéphane Paoli sur France Inter et il me dit... Mais c'est incroyable. Enfin, on ne devrait parler que de ça. Je suis merveilleux. On ne devrait parler que de ça. Et on n'en parle jamais. Ça, ça m'affecte et j'ai des moments de... J'ai des petits moments de découragement avec ça. Il y a quelque chose en moi qui est plus fort. Qui est une espèce de... De chose qui est... Oui, brûlante, on va dire. Et qui ne peut pas se résigner à ce que ça se passe comme ça. Moi, le seul conseil que je donne à chaque fois, en fait, c'est de faire la chose qui vous éclate le plus dans la vie. Faites la chose qui vous passionne, qui fait que chaque matin, vous vous levez et vous êtes heureux comme je ne sais pas quoi. Et que vous avez envie de donner toute votre énergie pour le faire. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, moi, je n'ai jamais rencontré des gens où leur motivation pour se lever le matin, ce qui les rend profondément heureux et épanouis, c'est d'aller construire des bombes pour les jeter sur la figure de je ne sais pas qui. D'exploiter des petits-enfants dans une usine au Bangladesh. Fondamentalement, ça n'existe pas. Ça, c'est des mécanismes de compensation. Donc, on peut croire qu'on aime bien faire ça. Et là, je parle d'être profondément heureux. Donc, pour moi, il faut chercher ça. Et on ne le trouve pas forcément tout de suite. Mais il faut au moins faire un premier pas, puis un deuxième vers ça. Et si on fait ça, pour moi, on construit une société qui marche. Et puis après, évidemment, on peut se demander qu'est-ce que ça a comme impact sur la planète ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres êtres humains ? Et puis, on fait des réglages. Mais fondamentalement, il faut être animé de ça. Pour moi, on est une société qui meurt, qui crève du fait que les gens sont, pour la plupart d'entre eux, dans des cases et en train de faire des activités qui n'ont pas de sens pour eux, qui les rendent pas heureux, voire qui les rendent malheureux. Et donc, il les oblige à compenser derrière en achetant des trucs toute la journée, en partant à l'autre bout du monde ou en déchargeant leur agressivité sur les autres. On vivrait sur des territoires qui ont une beaucoup plus grande autonomie, c'est-à-dire qui produisent la plupart de ce qu'ils mangent, où la relation entre les gens et la nature est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que la frontière entre milieu très urbanisé et milieu naturel seraient beaucoup plus floue. C'est-à-dire qu'on aurait des villes où la nature serait beaucoup plus présente, où l'agriculture serait beaucoup plus présente. On aurait des campagnes qui se seraient repeuplées. On aurait la capacité d'aller de ville à campagne ou de ville à ville par des moyens beaucoup plus doux, avec des véhicules qui seraient affranchis, on va dire, du pétrole. On aurait des écoles où on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge à développer leurs aptitudes et leurs talents et à découvrir pourquoi ils sont faits, ce pour quoi ils sont doués. Et donc on aurait une société où les gens ne seraient pas dans un travail obligatoire, un travail forcé, parce qu'ils ont besoin d'avoir un revenu, mais dans une société où les gens travaillent parce qu'ils ont trouvé l'activité qui les épanouit et en même temps qui est utile à la société dans laquelle ils vivent. On vivrait dans des bâtiments qui sont à la fois évidemment beaucoup mieux isolés, mais qui seraient beaucoup plus organiques. On ne s'entasserait pas comme ça forcément dans des mégalopoles, mais on trouverait le moyen d'avoir des petits bâtiments relativement harmonieux où on vivrait individuellement ou collectivement sur des modalités relativement différentes. On vivrait dans un système démocratique beaucoup plus élaboré où le pouvoir serait délégué à une échelle beaucoup plus petite. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire au plus petit échelon de la société, on le ferait. Donc à la fois dans son quartier, dans sa ville. Et donc les gens seraient beaucoup plus impliqués dans la vie de leur cité. Et où chacun serait à la fois se sentirait beaucoup plus responsable et serait beaucoup plus acculturé sur un certain nombre de sujets. C'est-à-dire qu'on considérerait à nouveau que les orientations politiques, ça nous regarde. La politique énergétique de notre territoire ou de notre pays ou de notre continent, ça nous regarde. Et on trouverait les modalités d'avoir une gouvernance mondiale pour les sujets qu'il mérite et une gouvernance totalement décentralisée à chaque fois que c'est possible. On vivrait dans un monde où l'argent ne serait plus une finalité, mais redeviendrait un moyen. Et où la biodiversité monétaire, c'est-à-dire la capacité de créer des monnaies pour des communautés qui ont des communautés d'intérêt, donc à la fois des monnaies locales, mais aussi pourquoi pas des monnaies pour les PME, mais aussi des monnaies pour des sujets spécifiques type changement, mutation écologique, mutation sociale, etc., permettrait d'avoir un échange des savoirs et des richesses beaucoup plus important et une concentration des richesses là aussi beaucoup moins importante, c'est-à-dire une re-répartition, c'est-à-dire qu'on redistribuerait les cartes. Et on vivrait dans un monde où on aurait enfin compris qu'en s'inspirant des écosystèmes et en développant une autre forme d'intelligence, c'est-à-dire une intelligence à la fois sensible, à la fois relationnelle, à la fois une intelligence de la nature, j'ai envie de dire, on serait en capacité d'innover et de créer des choses à la fois beaucoup plus utiles et à la fois qui aura un impact beaucoup moins dommageable sur la planète. Je pense à l'agriculture, par exemple, où à la fois on s'engagerait sur des voies comme l'agroécologie et la permaculture, où ça demande un savoir agronomique beaucoup plus important, ça demande d'être un scientifique beaucoup plus aguerri, en revanche, ça demande beaucoup moins de moyens techniques, technologiques et énergétiques, et où on a intérieurement compris qu'on a besoin de beaucoup moins pour être heureux. C'est-à-dire qu'on a certainement besoin d'aller beaucoup plus vers l'intérieur de nous-mêmes, de développer des qualités d'altruisme, de générosité, de s'épanouir beaucoup plus que de posséder. Et donc on serait sortis de cette espèce de frénésie consumériste pour rentrer dans un vrai art de vivre, une vraie culture de comment faire en sorte pour que chacun d'entre nous soit heureux, ait ce dont il a besoin sur la planète, et en même temps contribue à la société dans laquelle il vit. En fait, c'est comme si on voulait faire rentrer un truc rond dans un trou carré, ou un truc carré dans un trou rond. Et la plupart des entrepreneurs que je connais, ils sont comme des chiens dans un jeu de qui, parce qu'ils ne voient pas par où démarrer. Parce que si on veut vraiment aller dans cette direction-là, pour un certain nombre de sujets, ça veut dire remettre les choses en question tellement fort qu'il faudrait presque tout casser pour recommencer. Donc pour des problématiques qui sont à grande échelle, type des dirigeants de pays, type des dirigeants de multinationales, c'est impossible. Ils sont comme ce train qui est lancé à 100 km heure. Une multinationale aujourd'hui, elle ne peut pas se désagréger et se recomposer. Elle a des actionnaires, elle a des objectifs, elle a des milliers de salariés, donc elle ne sait pas comment faire. Un pays, aujourd'hui, il est pris dans un faisceau d'intérêts à la fois économiques, à la fois financiers, à la fois politiques, qui font que le responsable politique, il va regarder à essayer de prendre des mesures qui sont suffisamment spectaculaires pour éventuellement être réélu la fois d'après. Il va en même temps appliquer des bonnes vieilles recettes qu'il a appris, Aléna, au truc et au machin, qui sont sa structure mentale, qui date du XXe siècle. Donc, quand on lui apporte une bonne idée, il sent bien qu'il y a un truc, mais il ne sait pas quoi en faire, il ne sait pas où la mettre. En revanche, des entrepreneurs ou des politiques qui sont à plus petite échelle, eux, on voit qu'ils ont une latitude beaucoup plus importante pour commencer à transformer des choses. C'est comme si la majorité des gens ne trouvaient pas le chemin pour traduire ça dans leur vie. On a la tête dans le monde d'après, on a les pieds dans le monde d'aujourd'hui. Et on ne sait pas comment faire. Et on ne sait pas comment emmener nos pieds là où est notre tête. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de seuil critique à passer où il faut qu'il y ait suffisamment d'initiatives qui aient fait leur preuve à petite échelle, puis à moyenne échelle, et en même temps que la sédimentation dans l'esprit de toutes ces personnes-là soit arrivée à une autre étape. Typiquement, les amaps, il y a 10 ans, ça paraissait être un truc complètement farfelu, très alternatif, etc. Aujourd'hui, tout le monde connaît les amaps. Donc, l'objectif, c'est que d'ici 10 ans, un certain nombre des choses qu'on dit aujourd'hui, ça soit devenu la normalité. Et que les gens se disent, mais évidemment qu'il faut faire comme ça. Mais ça demande... Le problème qu'on a, c'est que... Souvent, ça demande une génération. Et là, on n'a pas tellement le temps, quoi. Et là, on n'a pas tellement le temps.